dans quelques jours les portes du château de damari l'hélice vont rouvrir alors que l'on connaît déjà l'identité de l'une des premières candidats de cette nouvelle saison de la star academy le mystère reste encore entier pour le reste de la promotion cinq professeurs vont épauler les candidats qui seront aidés par deux répétitrices dont data link people égale à 13 f2c 54 09 56 4 b 20 à 8 à 38 b 8298 affûté à 49 lucy bernardoni qui fait son grand retour et pour diriger cette école la production a décidé de se tourner vers michael goldman le fils du célèbre chanteur jean-jacques goldman un choix qui fait 100 pour nicos aliaga qui reprend évidemment les rênes de l'émission il a assisté au casting c'est un enfant de la balle sans lettres son père data link people égale à cb 849 1552 à 01 à 0 à 42 f2 à 8 f41 0 76 13 18 70 54 jean-jacques goldman est un artiste et son métier c'est aussi d'accompagner des artistes il est à la fois discret et charismatique il n'est pas là pour jouer un personnage devant la caméra du coup son naturel et son intégrité vis-à-vis du spectacle et sa connexion avec ce qu'il est dans la vie peuvent être intéressants à estimer le présentateur auprès de tv mag évidemment nicos aliaga ne sera pas seul à la présentation puisqu'il sera épaulé par karima charny le soir du prime l'ancienne candidate de la saison 4 de la star academy accompagnera les élèves au château en bus le soir après l'émission une véritable déception pour karine ferry qui était pressentie selon public pour être auprès de nicos aliaga lors des primes selon les informations de nos confrères l'épouse de joanne gourcuff serait très remontée contre la production résultat karine ferry remettrait en cause son avenir sur la chaîne qui ne lui propose depuis quelques années que des seconds rôles ou des présentations de deuxième partie de soirée une véritable déception pour l'animatrice et Sous-titrage ST' 501 ...